Tintin personnage, lui, est né il y a 37 ans, en 1929. Mais Tintin est né à quel âge ? Dans mon esprit, il devait avoir dans les 14-15 ans. Disons qu'il a un petit peu évolué. Moi, je lui donnerais maintenant 16-17 ans. Vous n'avez jamais envie de le faire vieillir ? Oh non, pas le moins du monde. Il doit rester comme il est. C'est un peu le procédé qu'emploie, je crois, les jardiniers japonais de faire des petits sapins nains. Et ils restent nains toute leur vie. Comme ça, eh bien, Tintin restera ce qu'il est, je crois, tout ce qui lui reste à vivre. Sur qui avez-vous pris modèle pour faire les méchants ? Il ne fallait pas courir bien loin. Je crois que les méchants sont parmi nous, à plus ou moins forte dose. Et puis, on entend tout de même parler, sans les fréquenter de près, de gangsters et de très méchants internationaux. Voilà, donc, je n'ai pas dû aller très loin. Est-ce que les histoires de Tintin vous amusent, vous, quand elles sont terminées ? Est-ce que vous les relisez quelquefois ? Très rarement. C'est rarissime. Elles m'amusent quand je les fais. Mais sinon, en général, je ne relis pas ce que j'ai fait. Elles ne m'amusent plus tellement, je dois dire. Lorsque vous commencez une histoire, est-ce que vous savez comment elle va se terminer ? Quand j'étais tout jeune, les premières aventures, là, je partais tout à fait au hasard. Maintenant, les grandes lignes, je vois très bien où je vais. Mais exactement l'itinéré que je vais suivre, je n'en sais rien.